Et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. La parole de Dieu aura son effet sur notre vie au nom de Jésus Christ. N'allez pas venir à l'église en vain. Vous serez productifs et fructueux. L'œuvre de Dieu prospérera dans nos mains au nom de Jésus Christ. Donnez-moi un bon Amen. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci pour ton peuple, pour tes enfants, pour les jeunes, pour les élèves, les étudiants, les pères, les mères et les personnes âgées. Nous prions Seigneur qu'aujourd'hui, que tu dévises tes bénitions sur tout le monde au nom de Jésus Christ. Réveille-nous là où nous devons être, ce que nous devons faire. Et je prie Seigneur que tu amènes chacun de nous à là où nous devons être au nom de Jésus Christ. Nous sommes venus les mains vides, mais nous serons remplis. Nous n'allons pas vivre en vain. Tout ce que tu nous as destiné de faire dans la vie, tout sera accompli. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'Épître. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. soulignez le mot là, et le zèle que nous désirons. Nous perdons le Seigneur, nous qui vous prêchons, nous apôtres, et nous qui tenons comme ambassadeurs du Seigneur, représentant le Seigneur. Nous voulons que vous soyez tout ce que le Seigneur veut que vous soyez au niveau spirituel, naturel, dans votre communauté, dans votre famille, partout. Et voici notre désir. Que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, pour que vous ne soyez pas paresseux, pour que vous ne soyez pas vagabonds, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous parlons ce matin de la diligence, et nous parlons de l'avantage de la diligence. Nous avons l'avantage extraordinaire de la diligence dans une vie bien vécue. Une vie bien vécue, une vie bien planifiée, une vie qui est bien organisée, dans tous les détails. La diligence dans la vie, la diligence dans les choses qui importent. La diligence fait de la vie, une vie bien vécue, la diligence fait de la vie quelque chose de satisfaisant, la diligence fait de la vie d'être bénéfique. Une vie bien vécue fait d'un impact, ou bien fait porter un fruit productif, un fruit heureux. Ici, on peut voir le résultat dans ce monde. Aller à l'autre, là, on peut voir le fruit et la récompense. La diligence est bénéfique. D'autre part, le contraire de la diligence, c'est la négligence. La négligence gaspille. La négligence est inutile. La négligence dans les choses essentielles de la vie est de soucis, est quelque chose qui doit porter à notre souci, notre sainteté, notre match avec Dieu, notre fructification, notre souci spirituel. Si on négligence cela, c'est très terrible. La diligence ou la négligence dans le bien-être de la famille, tout d'abord dans le mariage, que nous soyons diligents, que comme on grandit, comme on croit, vous devez avoir une famille, vous devez vous marier. Et puis, vous devez avoir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Vous êtes diligents à poursuivre la découverte de la volonté de Dieu. Après le mariage, le bien-être de la famille. Il faut qu'il ait la diligence. Vous n'allez pas conduire votre famille de façon désordonnée, sans vision, sans direction, sans là où vous voulez que la famille soit. Dans notre profession, ceux qui sont négligents dans la profession, dans les affaires, dans l'éducation, à se préparer pour la vie, ces gens-là vont regretter le rêve de leur vie. Et la négligence dans la santé ou à votre vie, au lieu de prendre votre santé au sérieux, vous prenez cela à la légère, vous dites que oui, je peux manger n'importe quoi, je peux dormir quand je veux, je peux m'exposer aux moustiques, aux insectes. Cela ne me dit rien. Je suis fort dans les années à venir. Vous allez regretter de ne pas porter au sérieux votre santé. Les activités spirituelles, si vous êtes négligents, dans notre appel, dans notre commission, vous aurez un regret douloureux à la fin des jours. La négligence peut causer beaucoup de choses. Numéro un, il y a la procrastination. Chaque fois, on remet cela en avant. On n'a pas la diligence des gens qu'on a lue dans les Écritures. Et aussi, le retard habituel. Et on fait de cela une habitude. On retarde. On peut le faire maintenant. On peut fixer les priorités maintenant, mais on ne veut pas faire cela. Parce qu'on a un retard habituel. Cela cause la négligence. Parfois, c'est la crainte imaginaire. Il y a un lion là-bas. Il n'y a pas de lion. Il y a quelque chose dans la rue là qui va m'empêcher. Je crois que le pays est si mauvais. La communauté est si mauvaise. Tout le monde est mauvais. Qu'est-ce que je peux faire ? Ces craintes-là sont des craintes créées par l'homme lui-même. Vous voyez, quand on voit dans la famille, il y a beaucoup de choses que l'homme sait fabriquer. C'est vous qui avez fabriqué cela. Vous fabriquez plus de ces choses, de ces craintes imaginaires. Et il y a aussi la mauvaise association. Les gens qui ne vont nulle part, vous vous associez avec eux. Les gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont vos meilleurs amis, vos conseillers. Les gens qui n'ont pas de plan. Les gens qui n'ont pas d'objectifs. Les gens qui n'ont pas de but. Les gens qui ne savent pas pourquoi on est ici. Et pourquoi nous nous préparons pour l'éternité. Ce sont les gens avec lesquels vous vous associez. Alors, cela va apporter la négligence dans votre vie. Il y a aussi la mauvaise influence. Peut-être que ce soit à travers la lecture, que ce que vous voyez dans les médias, que ce soit la mauvaise influence par celui qui vous conseille. Et cette mauvaise influence peut causer la négligence. Parfois, c'est un plaisir peu important. Ce sont des choses qui paraissent vous offrir un désir. Mais ce sont des choses très mauvaises qui vous donnent un plaisir. Mais vous prenez la chose là. Mais la chose là est très inutile. Vous prenez cela. La chose là est proche. Mais la chose là, ce n'est pas cher. Cela rend votre vie moins chère. Vous vous concentrez sur les choses qui n'importent pas au détriment des choses qui importent. Il y a aussi l'imprudence. Seulement, vous menez la vie sans souci de ne pas penser à qui je suis, qui suis-je, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je dois réaliser dans la vie. Et là, il y a aussi des priorités mal fixées et qui nous rendent négligents. On a un, deux, trois, quatre, cinq choses devant nous. Et puis, on prend la chose la plus facile, la chose la moins importante, ce qui n'a rien à ajouter à notre progrès, à notre vie. Alors, on place mal nos priorités. Parfois, c'est l'aveuglement spirituel. On ne peut pas voir les promesses de Dieu. On ne peut pas voir la puissance de Dieu. On ne peut pas voir la raison pour laquelle nous sommes ici. On ne peut pas voir nos privilèges dans la vie. À cause de cela, on est négligents. Aussi longtemps qu'on est humain comme ça, on ne va jamais réaliser quelque chose de spirituel, quelque chose dans la famille. On ne réalisera rien dans nos professions. On ne peut rien faire dans aucune manière. Plus tôt nous nous réveillons et que nous devenions diligents, de mieux nous le serons. Nous allons nous réveiller. Vous serez diligents. Vous ferez quelque chose dans la vie. Vous ferez quelque chose pour Dieu. Vous ferez quelque chose pour votre famille. Vous ferez quelque chose dans votre profession. Vous allez laisser une empreinte dans cette vie dans laquelle nous vivons. Parce que vous devez être diligents. Parce qu'il y a l'avantage extraordinaire de la diligence. Et votre vie sera bien menée, bien vécue. Je vois une vie bien vécue devant moi. Je dis, je vois une vie bien vécue devant moi. Cette vie-là, votre vie, va faire quelque chose au nom de Jésus. Vous savez ce que vous allez faire? Vous devez faire le calcul des deux côtés. « Assoyez-vous. Cessez d'avancer. Assoyez-vous aujourd'hui et faites le calcul des deux côtés. » « Si je suis devenu diligent dans les choses spirituelles, si je deviens diligent dans les affaires de ma famille, si je deviens diligent dans ma profession, si je deviens diligent dans les choses sur lesquelles j'impose ma mère, si je deviens diligent, voici ce qui va arriver. Voici ce que je vais faire. Voici là où j'irai et d'autre côté. » Il faut bien faire le calcul. Il faut faire le calcul de l'autre côté. Si je demeure négligent, si je ne fais rien, si je ne dis rien, si je ne vais nulle part, si je ne planifie pas, si je continue au quotidien tel que je fais comme un médiocre, si je passe et vole comme un oiseau sans laisser une empreinte, si je m'assigne, si je m'arrête, si j'enseigne, si je travaille et si j'avance sans un but défini, il faut faire le calcul de l'autre côté. La cause de la diligence et de la négligence, vous faites le calcul des deux côtés, vous allez faire un bon choix. Quelqu'un est là ce matin et vous serez sage. Le sage choix vous menera à la bonne direction au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène. Voyons, deuxième pierre, Deuxième pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus. Vous voyez cela? Il y a d'autant plus. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vous êtes appelé au salut. Il faut l'affermir. Vous êtes appelé au service. Il faut l'affermir. Vous êtes appelé dans la communauté. Vous êtes dans la communauté pour faire quelque chose. Il faut l'affermir. Vous êtes appelé dans la profession. Le poste que vous avez occupé dans votre communauté, dans votre maison là-bas, il faut affermir cette vocation. Et le lieu que vous avez dans l'éducation, dans l'enseignement, là où vous êtes, il faut l'affermir. Vous êtes appelé, vous êtes ici, que les gens sachent que vous êtes là. Je dis que les gens sachent que vous êtes là. Vous n'êtes pas là seulement pour dire qui est là. Vous êtes là. 150 personnes ne vous connaissent. Non, il faut changer. Les gens doivent savoir que Dieu t'a envoyé là-bas pour un but. Lorsque Moïse était envoyé en Égypte, tous savaient qu'il est un homme. Lorsque Josué était envoyé au pays de Canaan, les Canaanais ont su que quelqu'un est arrivé. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, quelqu'un l'a su que quelqu'un est là. Et au départ, on ne connaissait pas son nom, mais vous savez là, il y a quelqu'un, le nom de ce petit garçon là, qui est ce petit là, et qui est arrivé ici maintenant, et à faire ce que personne ne pouvait faire, ils vont demander après vous. Et lorsque il y a un problème à résoudre, les gens vont taper à votre porte. Parce qu'il y a la diligence. c'est pourquoi c'est dit que, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelqu'un là-bas, vous ne broncherez jamais. Quelqu'un là-bas, vous ne faillerez jamais. Quelqu'un là-bas, vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Il faut un effort. Si vous allez être sans tâche, si vous allez être irrépréhensible, il faut qu'il y ait un effort. Soyez diligent. Je serai diligent. Je dis, je serai diligent. Il faut le dire pour vous-même que tout le monde vous entend je serai diligent. Que votre conscience l'enregistre. Je serai diligent. Vous serez diligent au nom de Jésus. Aujourd'hui, on voit le message l'avantage extraordinaire de la diligence dans une vie bien vécue. Nous allons voir trois points. Premier point, la promesse étendue et exclusive aux chercheurs diligents. La promesse étendue et exclusive aux chercheurs diligents. Deuxième point, le péril excessif et extrême des armes négligentes. Le péril excessif et extrême des armes négligentes. Troisième point, la possession exceptionnelle et expansive et expansive des cinq diligents. La possession exceptionnelle et expansive des cinq diligents. Premier point, la promesse étendue et exclusive aux chercheurs diligents. On voit Je lis de Hébreu 11 verset 6 On sent la foi qu'il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Cela parle des gens qui cherchent Dieu numéro un. Ils savent qui Dieu est. Ils connaissent Dieu ce qu'il a promis. Ils savent que Dieu ils savent que Dieu est impartial. Ces gens savent que leur vie deviendra significative lorsqu'il y a une connexion entre eux et le Dieu qui est puissant. Ils savent qu'il y aura l'improductivité lorsque il y a la déconnexion. La terre et le ciel la terre ne produira rien lorsqu'il n'y a pas de connexion avec le ciel. Tout le monde sur la terre veut être fructueux et tout le monde veut réaliser l'objectif pour lequel il était accompli. Si vous voulez avoir les avantages du salut être réconcilié avec Dieu il faut qu'il y ait la connexion avec le Dieu tout-puissant. A cause de cela à cause de cet objectif l'homme va commencer à chercher Dieu et ceux qui le cherchent ils cherchent Dieu de tout leur cœur et la promesse à eux est-ce uniquement pour eux c'est pourquoi nous disons c'est une promesse exclusive voir cela encore or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent la promesse pour les diligents est exclusive il n'y a pas de promesse pour ceux qui ne cherchent rien ceux qui ne cherchent personne ceux qui ne cherchent pas Dieu il n'y a pas de promesse pour ceux qui cherchent au cœur divisé ils cherchent périodiquement et il y a une saison où ils disent qu'ils cherchent le Seigneur au temps de Bâques ils vont à l'église au Noël ils vont à l'église au temps de festivités ils vont à l'église il n'y a pas de promesse qui le cherche occasionnellement il n'y a pas de promesse pour ceux qui cherchent Dieu périodiquement il n'y a pas de promesse pour ceux qui le cherchent avec un cœur divisé il n'y a pas de gens qui le cherchent avec plusieurs choses ça identifie la chose la plus importante mais quelqu'un s'est levé et quelqu'un s'est distingué et a décidé que la connexion avec Dieu est la chose la plus importante sur la terre la connexion avec le ciel c'est ce qui va m'inscrire au ciel vous savez la repentance et se détourner du péché et se tourner vers le Seigneur est la chose prioritaire la chose urgente que je dois faire en croyant au Seigneur Jésus Christ et devenir sauvé c'est la chose là de l'heure la décision de l'heure du moment qui on met toutes choses de côté on dit je vais chercher Dieu et la personne la cherche de tout son cœur de toute son âme de tout son esprit ce qu'il faut ôter de sa vie afin que ce salut vienne et il met tout de côté et dilégamment la personne cherche le Seigneur le salut viendra le pardon viendra la paix du cœur viendra la connexion avec le ciel viendra son nom entrera dans le livre de Dieu mais vous savez c'est une promesse exclusive à ceux qui cherchent dilégamment le Seigneur et la promesse pour les diligences n'est non seulement exclusive c'est aussi étendu vous pensez à un homme qui cherche le Seigneur il a le salut il ne s'arrête pas il cherche le Seigneur il a la puissance sur les tentations il a la puissance la victoire sur le péché la promesse là est exclusive c'est étendu s'il est malade il sera guéri s'il est opprimé il aura la délivrance totale toujours dans sa vie il sera brisé toujours dans votre vie il sera brisé il dit toujours dans votre vie il sera brisé c'est une promesse étant une cela vous donne la sainteté cela vous donne la sanctification cela vous donne la puissance du Saint-Esprit il vous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété il vous donne la fructification votre famille sera fructueuse votre femme sera féconde votre mari ne sera pas impuissant et l'oeuvre de votre mère dans votre famille va progresser et se multiplier et être prospère au nom de Jésus Christ cet homme qui cherche le Seigneur dilégemment aura finalement le ciel comme la destinée glorieuse mais il doit être diligent à chercher le Seigneur en Luc au chapitre 13 nous lisons le verset 23 Lucas 13 verset 23 quelqu'un lui dit Seigneur n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés il leur répondit efforcez-vous soyez diligents efforcez-vous d'entrer par la porte étroite soyez sérieux de cela soyez totalement décidés pour cela focalisez-vous sur cela et essayez-vous d'entrer et vertuez-vous à entrer faites cela de tous vos efforts de toute votre force de toute votre âme faites de cela toute votre décision et forcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas la promesse pour eux est exclusive c'est pour eux ceux-là qui viennent avec leur force leur cœur leur focalisation leur concentration à chercher le Seigneur eux sont eux parce qu'ils sont diligents le salut du Seigneur la bénédiction du Seigneur reviendra à leur vie vous devez vous poser la question est-ce que vous êtes diligents ou négligents est-ce que vous cherchez le salut de telle manière la sainteté de telle manière la puissance du Saint-Esprit de telle manière est-ce que vous cherchez à réussir dans vos affaires dans votre famille que vous cherchez à être à amener votre famille d'être la première famille dans votre famille étant une c'est-à-dire les oncles tout le monde eux aussi ont des familles mais est-ce que vous cherchez que votre famille chapeau entre toute la famille entière dans votre profession quel que soit l'appel que le Seigneur vous a lancé est-ce que vous visez au meilleur ou bien vous êtes négligents vous ne pensez pas à laisser une empreinte dans votre vie aujourd'hui c'est un tournant décisif de votre vie un tournant décisif de notre vie la diligence et non la négligence en Luc chapitre 15 verset 8 ou quelle femme si elle a 10 trachements et qu'elle en perd une n'allume une lampe ne balaie la maison et ne cherche comment dites-le moi à haute voix avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve avez-vous perdu quelque chose et comment la cherchez-vous parfois vous perdez la clé à la porte du trésor la clé à aux articles importants de votre maison et si vous n'avez pas l'article là rien ne restera mais vous avez perdu la clé et vous cherchez la clé et vous devez chercher avec soin il y a la clé à une vie bien réussie il y a une clé à une vie bénéfique profitable il y a une clé à une vie maximisée qui fait quelque chose il y a une vie une clé à une vie heureuse et pleine d'espoir est-ce que vous cherchez la clé là avec soin parfois nos élèves voient l'école aider et doivent comprendre que c'est l'éducation ce n'est pas seulement le diplôme c'est l'éducation c'est parce que papa dit que tu dois aller à l'école maman dit que tu dois aller à l'école alors on dépense l'argent ils doivent comprendre que voici la clé la clé à une vie bien étendue la clé à une vie bien brillante la clé à une vie bien heureuse la clé à une vie indépendante la clé à une vie autonome alors ils doivent comprendre qu'à cause de cette clé si je n'ai pas la clé la porte à la vie brillante ne sera pas ouverte donc vous devez chercher la clé la diligence si vous avez perdu quelque chose peut-être dans votre vie spirituelle parfois votre ferveur le feu le sel la flamme la fermeté que vous aviez le courage l'audace que vous avez tout est perdu vous avez tout perdu comment vous vous le cherchez si vous cherchez cela d'un coeur divisé et périodiquement occasionnellement vous n'allez pas l'avoir mais si vous vous le cherchez avec soin c'est en cherchant avec soin que votre vie deviendra belle si vous allez faire ceci à partir d'aujourd'hui votre vie là va monter la montagne votre vie va traverser les mers cette vie va signifier quelque chose de merveilleux au nom de Jésus Christ il dit il ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve il y a des gens qui cherchent la chose avec soin pour quelques heures et puis il dit oui je n'ai pas trouvé ça d'accord 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 je ne vais pas me tuer je ne vais pas me cogner la tête au bois parce que je ne l'ai pas ils ne sont pas sérieux mais il dit que celle-ci là elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve je vais la retrouver je vais le retrouver une meilleure vie je vais la retrouver la vie élevée je vais retrouver la vie élevée la vie bienheureuse je vais retrouver la vie bienheureuse la vie plus sainte je vais la retrouver la vie plus puissante vous allez la retrouver au nom de Jésus Christ la promesse est la promesse est exclusive et étendue à ceux qui cherchent dirigeamment le Seigneur verset 9 lorsqu'elle l'a retrouvé comme vous allez la retrouver elle appelle ses amis et ses voisines et dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé quelqu'un là-bas réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé l'attrachement que j'avais perdu de même je vous le dis il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent il y aura la joie au ciel à cause de vous le ciel va créer de joie qu'une telle personne vit dans cette communauté un tel homme une telle femme comme ça est venue dans notre voisinage nos voisins vont se réjouir à cause de vous votre famille va se réjouir à cause de vous les gens de Dieu vont se réjouir à cause de vous il faut la diligence vous êtes diligents au sujet de ce que vous cherchez Esaïe au chapitre 55 verset 2 Esaïe 55 verset 2 ouvrez la Bible Esaïe 55 verset 2 pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas n'êtes-vous pas affamé de satisfaction de rafraîchissement de nutriments n'êtes-vous pas satisfait de puissance de meilleure chose pourquoi pesez-vous dépenser votre argent votre trésor pour ceux qui ne nourrit pas pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas écoutez-moi donc écoutez-moi donc il y a des gens ils viennent à l'église ils écoutent non avec soin ils ne cherchent pas la parole qui est pour eux aujourd'hui la phrase qui est pour moi aujourd'hui la clé qui est pour moi aujourd'hui la parole qui est pour moi aujourd'hui la déclaration prophétique qui est pour moi aujourd'hui ils n'écoutent pas avec soin ce qui va ouvrir la porte de leur film écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délètera de mes succulents de nouvelles choses vont entrer dans votre vie un nouveau domaine de votre vie va s'ouvrir vous devez être diligents en Somme 119 verset 1 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi de l'éternel heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout le cœur qui le cherchent comment de tout le cœur ils ne laissent pas une partie de leur cœur quelque part une partie de leur intelligence de côté une partie de leur amour de côté ils viennent à Dieu avec tout leur être leur esprit leur cœur leur volonté leur décision leur passé leur présent leur futur tout ce qu'ils ont ils amènent tout en présence du Seigneur et que la voie que j'ai je vais l'utiliser pour demander quelque chose à Dieu toute la force que j'ai je vais l'utiliser pour chercher le Seigneur verset 3 nous dit qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ces voies sont des gens diligents tout ce qui va empêcher leur communication leur communion avec Dieu ils le mettent de côté 4 tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin avec soin il ne veut pas des gens à cœur partager des gens lents des gens lourds des gens qui somnolent en priant des gens qui sont sans souci des gens imprudents car ils sont devant le Seigneur mais si vous les cherchez avec soin de tout leur cœur il vous en interdit les gens il dit quelque chose de bon chaque fois que vous arrivez ça c'est moi ça c'est moi ça c'est moi votre vie sera plus heureuse votre vie sera plus sainte votre vie sera plus céleste au nom de Jésus Christ on va à Proverbe chapitre 4 Proverbe au chapitre 4 verset 20 mon fils ma fille sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent vous allez trouver la vie c'est la santé pour c'est la santé pour je vous attends c'est la santé pour tout le corps tout le corps de votre tête jusqu'aux orteils de votre cerveau à votre sang de vos os à vos nerfs jusqu'aux muscles toute partie de votre corps sera bien portante il faut la diligence lisez la parole de Dieu comprenez la parole prenez la promesse de Dieu pour vous même c'est exclusivement donné à vous à ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur de toute leur âme alors vous prenez la prophétie de la parole et vous dites ça c'est pour moi et que c'est la santé pour tout leur corps verset 23 garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie cette vie là recevra l'abondance la bénédiction le débordement la bénédiction multiple du Seigneur au nom de Jésus Christ voyons Matthieu au chapitre 6 Matthieu 6 nous les allons vers verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et quoi toutes ces choses vous seront données par dessus cela va commencer ce matin l'addition de bénédiction dans votre vie l'addition de percer dans votre vie l'addition de satisfaction dans votre vie l'addition 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 vous allez vous réveiller demain matin et l'addition va commencer encore et puis vous allez vous réveiller la semaine prochaine cela va changer de l'addition à la multiplication dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ mais si nous sommes négligeants si nous sommes négligeants nous allons réprimer couper notre joie notre bonheur deuxième point le péril excessif et extrême des âmes négligentes le péril excessif et extrême des âmes négligentes vous voyez lorsque nous parlons de la négligence c'est comme l'homme cela paraît comme l'homme est la seule personne négligente les âmes portent de fruit Dieu les a programmés comme ça les fesses sont là les branches sont là les fruits sont là la diligence regardez les oiseaux qui volent dans l'air la diligence on ne voit pas aucun de ces oiseaux négligents en un moment donné s'ils ont des oiseaux s'ils ont ces petits amours ils prennent soin de que ces oiseaux soient âgés et grandissent et commencent à se nourrir regardez les poissons dans la mer ces poissons nagent ils vont quelque part ils prennent quelque chose et ces poissons croissent et vont regardez les reptiles les animaux où tous agissent par objectif seul l'homme déprévé l'homme déchu qui est négligent si nous sommes négligents c'est pourquoi beaucoup il y a beaucoup de besoins dans notre vie il y a beaucoup de confusion dans nos vies toutes choses vont bien à l'exception de la vie de l'homme négligent hébreux 2 hébreux 2 verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher c'est la diligence ici nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperons-nous en négligent un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu l'apôtre parle du salut en particulier mais vous savez toutes les autres choses dans notre vie sont importantes et très grandes et nous pouvons dire comment échapperons-nous en négligent une si grande sanctification pensée à cela comment échapperons-nous en négligent la faiblesse l'impotence l'impuissance en négligent la puissance du Saint-Esprit comment échapperons-nous la faiblesse l'échec en négligent une si grande opportunité il y a des opportunités devant nous dans la famille dans nos professions en connexion avec les gens qui peuvent nous aider là où nous devons être comment échapperons-nous en négligent lorsque toi et moi on vit ensemble tu peux contribuer à ma vie je peux contribuer à ta vie comment échapperons-nous à l'accomplissement de ce que Dieu nous a destiné destiné je l'évite il m'évite tu m'évites je t'évite et deux valent mieux comment échapperons-nous tous l'échec si nous négligeons les gens que Dieu a amené dans nos vies est-ce qu'il nous dit beaucoup de choses envers lesquelles nous devons être négligents nous devons être diligents mais on est négligents quelqu'un là-bas je ne serai pas négligent je ne serai pas négligent chapitre 4 verset 1 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'existe encore qu'aucun de vous ne paraît être venu trop tard il dit les opportunités sont là les privilèges sont là les promesses sont là la poste du royaume du royaume des cieux est ouverte il dit mais on peut venir trop tard par la négligence verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la promesse qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent voyons Luc au chapitre 12 Luc 12 vous ne serez pas négligents quelqu'un là-bas je dis vous ne serez pas négligents êtes-vous là je dis êtes-vous là pourquoi ne pas entendre votre voix vous ne serez pas négligents au nom de Jésus Christ en Luc 12 verset 19 voici Tom Luc 9 je dirai à mon âme mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange bois et réjouis-toi mais Dieu lui dit insensé cette nuit l'homme là était négligent il était riche et d'un côté des affaires tout va bien d'un côté des choses séculaires d'un côté de la terre il est bien cuit les choses marchent bien pour lui il a bien possédé les choses mais du côté spirituel du côté de Dieu du côté du ciel il n'y a rien il n'a rien contribué il n'a pas travaillé pour la vie à venir mais Dieu lui a dit insensé cette nuit même ton âme ton âme te sera redemandé et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il et là il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu l'homme déchu est souvent négligent l'homme pécheur est souvent négligent et il jette sa vie en pièces une pièce aujourd'hui il jette sa vie un peu un peu il jette les parties vitales de sa vie l'homme est spirituellement négligent l'homme est moralement négligent c'est l'homme déchu plusieurs personnes professionnellement ils sont négligents pour d'autres ils sont négligents et des gens qui mènent une vie de façon irréfléchie si vous avez prié sur tout ce que vous avez entendu vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui vous avez entendu parler du salut est-ce que vous avez prié pour cela vous avez entendu des sanctifications est-ce que vous avez prié pour cela vous avez entendu parler du baptême du saint est-ce que vous avez prié pour cela vous avez entendu parler d'être des témoins pour le Seigneur avoir la récompense dans l'éternité pour que le Seigneur nous dise bien bon travail au dernier jour avant nous faire cela on est spirituellement négligents pour d'autres ils sont moralement négligents vous voyez on ne devient pas être moral on ne devient pas automatiquement bon vous devez travailler sur cela ce domaine de votre vie peut-être c'est l'impatience ou bien chaque fois vous parlez sans rien faire vous devez travailler sur cela mais ce domaine de votre santé peut-être vous mangez de n'importe quoi et il n'y a pas d'appérance vous devez travailler sur cela vous devez travailler sur votre vie morale afin que vous ne soyez pas moralement négligents pour d'autres ils sont professionnellement négligents ils sont sérieux ils cherchent un boulot ils cherchent un boulot un emploi et dès que le boulot est revenu là ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là les seulement ils n'utilisent pas leur compréhension leur intelligence leur sagesse leur éducation pour laisser une empreinte dans la profession ils sont professeurement négligents pour d'autres ils sont irréfléchis et négligents ils mènent une vie imprudente ils ne font rien d'important dans leur vie ni dans leur vie personnelle dans la famille ce n'est pas quand on est négligents comme ça quelle est la récompense ce serait une vie gâchée on vit au quotidien on vit chaque jour il n'y a pas de croissance on vit au quotidien il n'y a rien à réaliser quelle est la conséquence d'une vie morale une vie négligente il y aura la souffrance on peut dire Dieu prends ceci c'est ta promesse autre cela c'est ce que tu as dit on n'a pas la confiance on est négligents à lire la Bible on est négligents à comprendre l'alliance que le Seigneur a faite avec nous dans la famille quand on est négligents vous savez ce qui suit il y aura des problèmes dans la famille et finalement la séparation de la famille finalement il y aura le divorce dans la famille pensez-vous quelqu'un qui vient à l'église des gens qui viennent à l'église ils voient la maison ils viennent ils chantent ils font c'est cela et puis on entend parler de leur famille on apprend que celui-ci a quitté il n'a pas pris une autre famille mais ils vivent séparément quoi ? chaque fois il est à l'église non ? quoi ? chaque fois il lit la Bible non ? c'est tel frère non ? c'est tel soeur non ? et puis on les aborde qu'est-ce qui est arrivé ? d'accord oui chaque fois c'est querelle chaque fois c'est problème chaque fois c'est combat voilà ils étaient négligents à prendre soin de leur famille je prie que ces choses soient inversées aujourd'hui pour d'autres c'est la servitude et l'oppression ils ne sont pas diligents ils ont négligé ce qu'ils ce à quoi ils doivent veiller soyez vigilants quelqu'un vient dans leur vie et peut-être c'est une petite amitié un petit contact si cette personne est de l'autre monde parce que la personne n'utilise pas la bougie et le phare et marche comme ça et bien que ah j'ai une nouvelle amie une nouvelle amie il faut bien prier que le Seigneur vous dise quelque chose de l'ami là parce que vous voyez la personne qui est dans votre vie finalement il y a la servitude et l'oppression finalement il y a la pédition ce n'est pas prudent la rédaction peut arriver et puis à cause de la négligence là et il peut avoir aussi la souffrance éternelle le châtiment éternel cela ne m'arrivera pas cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus les pécheurs peuvent être négligents et les croyants les croyants sont parfois négligents et on est supprenant on est surpris de cela un croyant un vrai enfant de Dieu qui croit la Bible parfois il est négligent pourquoi ? il est passif au lieu d'être actif il est passif au lieu d'être actif chaque fois il est neutre il ne dit pas non il ne dit pas oui il ne dit pas oui je viens il ne dit pas non je quitte il est là il est là il s'assied là-bas il vient il s'invite il en sort mais il est passif il n'est pas actif il s'immobilise au lieu de se déplacer d'avancer il s'immobilise c'est là il est il retravaille il retravaille il retravaille et voit la délivrance que le ténat accordera mais il y a une autre intuition venant du ciel après que Moïse a dit retenez en place et voit la délivrance que le Seigneur vous donnera le Seigneur dit mais pourquoi pleurez-vous dis au peuple qu'il marche nous allons marcher il dit nous allons marcher mais ces croyants là qui sont négligents là ils s'assèlent là-bas et pour nous pour nous autres on a fait des kilomètres devant eux parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont écouté le premier mot que restait en place alors Dieu a dit qu'avancer ils sont là toujours ils sont négligents pour certains là ils sont bavards au lieu ils bavardent au lieu d'enseigner ils parlent ils gaspillent leurs opportunités leurs occasions au lieu d'enseigner pour certains ils sont oisifs au lieu d'être laborieux oisifs au lieu d'être laborieux pour certains ils continuent à ruminer à penser sur la chose au lieu de prier ils méditent ils ruminent ce que j'ai entendu là quand est-ce que tu vas prendre l'acte quand l'action quand est-ce que tu vas prier quand est-ce que tu auras la puissance de Dieu dans ta vie quand vas-tu dire quand vas-tu dire à ces deux bandes ces deux groupes d'aller d'un haut à l'autre côté de Jean-Boc que tu gratis pour prier que je ne te laisse le point que tu ne m'as béni j'ai appris que et ça lui vient j'ai appris que quand sa personne vienne j'ai appris leur complot ils veulent nous éminer et je réclame la promesse de Dieu mais au lieu d'intercéder ils sont là ils sont oisifs au lieu d'être industrieux ils sont là ils les ruminent sur la chose au lieu de prier pour d'autres ils ne font rien au lieu de faire quelque chose ils ne font rien au lieu de faire quelque chose pour d'autres ils s'inquiètent au lieu d'adorer ils s'inquiètent au lieu d'adorer il y a la passivité dans leur vie la négligence dans leur vie et le Seigneur dit mais tu n'auras rien mais tu n'auras nulle part s'il n'y a pas de diligence dans ta vie il faut la diligence parce que le résultat de la négligence est la faiblesse vous êtes faibles comme les autres hommes vous êtes faibles comme les gens qui ne sont pas profonds vous êtes faibles comme les gens qui ne lisent pas la Bible vous êtes faibles comme quelqu'un qui n'a pas de père quelqu'un qui n'a pas le flot de l'onction venant du ciel suite à l'une quel est le résultat de la négligence c'est l'inefficacité c'est un père inefficace c'est un mari inefficace c'est une femme inefficace c'est un étudiant inefficace un dirigeant inefficace c'est un père inefficace c'est un père inefficace c'est un ouvrier inefficace c'est un employeur et un employé inefficace c'est un employeur inefficace c'est une personne inefficace dans tout domaine de sa vie parce qu'il est négligent il y a aussi la lenteur il est lent il ne peut pas voir le progrès de sa vie il y a aussi la rétrogression tout le monde utilise un nouveau modèle il utilise le modèle de deux décennies passées tout le monde a le très nouveau lui il est encore au premier barreau de l'échelle il dit que oui je viens je ne suis pas aussi fort comme vous je ne suis pas énergétique comme vous je ne suis pas aussi fervent comme vous je sais je sais je ne suis pas aussi chaud comme vous mon ami pourquoi pas on a la même Bible mon ami pourquoi pas on a le même Christ mon ami pourquoi pas on a le même Saint-Esprit mon ami pourquoi pas on va au même ciel mon ami pourquoi pas on a le même talent pourquoi pas on a la même opportunité je ne peux pas je ne peux pas tu le seras je dis vous le serez la seule différence entre vous et eux et eux entre vous et ceux qui courent et ceux qui vont en derrière la négligence la différence est la négligence ou la différence ou la diligence quand vous devenez diligent il y aura le progrès spirituel parce que le résultat de la négligence est la tièdeur le résultat de la négligence est le manque de progrès et il y aura finalement la perte éternelle mais cela ne vous arrivera pas et la vie facile la vie aisée chaque fois on est à l'aise même quand le vent souffre un peu je me veille je vois mon mouvement je vais là où je vais quand j'apprends qu'il y a un bruit dans la voie je ferme ma porte je ferme les fenêtres j'éteins la radio non non j'allume la radio lorsque tout va bien je sors mon frère il y a du bruit passé dans le monde ce sont les gens qui sortent qui font quelque chose vous allez sortir pour faire partie du bruit là je dis sortez pour faire partie du bruit pour vous là c'est un bruit productif les gens qui sont à l'aise là qu'est-ce qui leur arrive voyons Jérémie au chapitre 48 verset 11 Moab était tranquille depuis sa jeunesse il y a des gens qui disent mon ami va moulou moulou mon frère va lentement mon frère me fiche c'est ce qu'ils connaissent et qu'ils connaissent depuis leur jeunesse oui c'est le mot dans leur bouche qu'ils ne se permettent pas de faire quelque chose on prépare pour eux on étouffe pour eux on lave l'oeuf on balaie pour eux chaque fois qu'ils sont à l'aise ils n'ont jamais transpiré dans leur vie ils n'ont rien fait de laborer dans leur vie ils n'ont rien fait indépendamment dans leur vie ils ne sont allés nulle part tout seuls dans leur vie et ils n'ont jamais frayé un chemin d'être autonome eux-mêmes valentement Moab était tranquille depuis sa jeunesse voyons la conséquence en verset 4 Moab est brisé voyez chaque fois tranquille Moab est brisé verset 13 maintenant il dit Moab aura honte chaque fois à l'aise Moab aura honte voyez verset 15 verset 15 Moab est ravagé un enfant chaque fois à l'aise un garçon chaque fois à l'aise une fille chaque fois à l'aise vous allez gâter la violence un homme chaque fois à l'aise l'homme mari chaque fois à l'aise femme chaque fois à l'aise et il n'y a pas d'ingénuité il n'y a pas d'initiative pour se lever et faire quelque chose il n'y a pas de diligence à un petit problème et puis on utilise cela comme une excuse voilà le verset 16 la ruine de Moab est près d'arriver son malheur vient en grande hâte parce qu'il était à l'aise voilà le verset 20 verset 20 Moab est confus car il est brisé poussé des gémissements et des cris publiez celui de l'Arnon que Moab est ravagé verset 25 la force de Moab est abattue et son bras est brisé dit l'éternel verset 26 la dernière partie du verset 26 que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie verset 36 verset 36 aussi mon coeur j'ai mis comme une flûte sur Moab mon coeur j'ai mis comme une flûte sur les gens de Kir et Rez parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus voilà le verset 38 sur tous les toits de Moab et dans sa place ce ne sont que lamentations pensez à cela ne faites rien vous n'allez nulle part vous ne pensez pas bien vous n'êtes pas affairez c'est la calamité de Moab vous ne serez pas comme ça je dis vous ne serez pas comme ça le Seigneur nous appelle à la diligence et dit que la négligeance doit être quelque chose de passé dans toute vie tout domaine de votre vie vous devez vous dire que je m'assure ce domaine je dois être diligent donnez-moi un bon amén dans ma profession je serai diligent donnez-moi un bon amén dans ce domaine de mon éducation aller à l'école aller au collège aller à l'université et puis je vais mettre tout mon corps à faire ceci là donnez-moi un bon amén et puis ce domaine de servir le Seigneur travailler pour le Seigneur je serai le numéro un je serai diligent je serai en feu pour le Seigneur gloire à Dieu vous êtes la personne donnez-moi un amén là-bas votre famille votre famille vous allez réparer la famille là vous allez retourner cette famille vous voyez ce domaine la communication ce domaine l'amour ce domaine le pardon ce domaine le prenant de la famille ce domaine de la provision tous les domaines de la provision cette famille va sortir de la vallée et sera au sommet de la montagne et la promise que Dieu nous a donnée que vous serez la tête et non la queue vous serez la tête et non la queue j'attends votre voix quand je vois votre main vous serez la tête et non la queue au nom de Jésus Christ cela va arriver cela va arriver je dis cela va arriver ceux qui sont à l'aise ils sont à l'aise vous n'avez jamais transpiré la transpiration va commencer aujourd'hui vous n'avez jamais prié votre prière va commencer aujourd'hui vous n'avez jamais possédé vous allez posséder aujourd'hui la diligence la diligence où est l'homme la diligence où est la femme la diligence et les missions de la diligence vont accompagner votre vie au nom de Jésus je viens au troisième point maintenant nous voyons la possession exceptionnelle et expansive des sains diligents la possession exceptionnelle et expansive des sains diligents certaines bénédictions viennent sur vous une multiple de bénédictions des bénédictions multipliées viennent sur vous au nom de Jésus Christ voyons Proverbe 22 Proverbe 22 verset 29 si tu vois un homme habile dans son ouvrage il se tient auprès des rois il ne se tient pas auprès des gens obscurs la femme dirigeante l'homme dirigeant quelque chose de bon vient à votre vie Proverbe 27 verset 23 connaît bien chacune de tes brebis donne tes soins à tes troupeaux enseignant ta classe est ton troupeau directeur à l'école ta classe c'est ton école c'est ton troupeau mari ta famille c'est ton troupeau mère tes enfants sont tes troupeaux pâtard tes mâles sont tes troupeaux connaît bien chacune de tes brebis donne tes soins à tes troupeaux voyons exode le résultat de la diligence je serai diligent exode 15 exode 15 verset 26 exode 15 exode 15 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies la maladie va quitter ce matin ses infimités vont disparaître ce matin au nom de Jésus Christ ils n'appartiennent pas aux délégards à celui qui prie ils n'appartiennent pas aux enfants de jeunes ces maladies ne se trouveront pas dans votre vie il dit je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit je suis l'éternel qui te guérit je merci vous a guéri je merci vous a guéri en Deutéronome 28 verset 1 si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu voilà c'est la parole en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu t'ordonnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs le fût de tes entrailles le fût de ton sol le fût de tes troupeaux les portées de ton gros et de son menu bétail toutes ces choses seront bénies ta combaine et ta ruche seront bénies tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'éleveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises si vous êtes diligent tout domaine de votre travail sera béni au nom de Jésus Christ il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel trouvera son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la plus en son temps et pour bénir et pour bénir regardez cela et pour bénir dis-le-moi et pour bénir et pour bénir tout le travail de mes mères de tes mères il va bénir tout le travail de vos mères au nom de Jésus tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point l'éternel fera de toi la tête et non la queue l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les obsèches lorsque tu les obsèches tu les observeras et les mettras en pratique vous voyez les promesses que tu as données aux dirigeants comme vous serez dirigeants ces révisions viendront sur votre vie deuxième pierre chapitre 1 verset 5 à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont à vous et si elles sont avec abondance elles ne vous la seront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle je ne serai pas aveugle et il ne voit pas de loin je verrai de loin et l'a oubli et l'a mis en oubli la purification de ses anciens péchés c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus affermis votre vocation votre élection car en faisant cela vous ne brancherez jamais quelqu'un là-bas vous ne brancherez jamais mon frère ma soeur là-bas vous ne brancherez jamais mon fils ma fille là-bas vous ne brancherez jamais deuxième pierre à trois verset treize deuxième pierre à trois verset treize mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre parce que vous cherchez cela où la justice habitera si vous cherchez cela verset quatorze c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses dites-le moi maintenant dites-le moi autre fois dites-le moi encore une fois encore appliquez-vous appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix la diligence nous serons diligents la diligence à chercher le seigneur la diligence à vivre pour Dieu la diligence à servir le seigneur la diligence à obéir à Dieu la diligence dans les choses personnelles et familiales la diligence dans l'engagement aux besoins de la vie la diligence dans la profession à garder l'alliance de Dieu la diligence à garder la loi royale à faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse quelle sera notre possession toutes choses toutes choses sur la terre toutes choses dans le ciel la force dont on a besoin la puissance dont on a besoin l'alliance dont on a besoin les privilèges dont on a besoin toutes choses votre vie va s'élagir votre vie deviendra étendue le seigneur va faire même des choses inimaginables des choses incroyables dans votre vie au nom de Jésus vous serez la faveur avec Dieu vous serez la faveur avec des hommes tout échec du passé sera révoqué maintenant avec une nouvelle force avec une nouvelle vision vous allez vous lever vous serez au sommet de la montagne c'est l'heure de devenir la tête et non la queue c'est l'heure de mener la vie et ne pas être seulement un suiveur c'est l'heure de réussir et c'est l'heure d'éliminer les échecs et les revers parce qu'il nous appelle à la diligence et vous aujourd'hui vous deviendrez diligents et toute la négligeance sera ôtée de votre vie pourquoi ne pas vous lever maintenant et dire au seigneur c'est une nouvelle vie c'est une nouvelle vie la vie de diligence la vie de diligence la vie de diligence tout est siéder a ôté la rétrogression a ôté tomber se relever a ôté sans rien réaliser a ôté le défaut de succès a ôté soyez diligent y'all